La cinquième édition du festival Taragalt, tenue du 15 au 17 novembre à Mohamed El-Rizlan, a prévu le lancement de la caravane culturelle pour la paix, un projet sahélo-transaharien initié par le festival Taragalt, le festival au désert de Tombouctou, Mali, et le festival sur le Niger à Ségou, Mali, dans le but de soutenir la paix, la solidarité et la tolérance dans cette région. Une conférence a été tenue dimanche au site de Mohamed El-Rizlan pour mieux présenter ce projet. Donc le lancement de cette caravane, ça va être annoncé de Taragalt, il va partir vers le Burkina Faso et ensuite aller vers Bamako et Ségou, pour finir à Ségou, c'est-à-dire aller vers les réfugiés qui sont au Burkina Faso pour leur amener la joie, la musique, le son, pour leur dire qu'on pense à eux. Donc c'est ça vraiment le grand message. On attend de cette caravane qu'elle envoie un message fort de paix et dignité nationale au Mali et autour de cette caravane, on attend aussi qu'un départ soit donné pour une plus forte collaboration entre d'abord les festivals en Afrique et au Maghreb et par la suite entre nos festivals et ceux d'Europe et d'ailleurs. Les organisateurs du festival Taragalt ont choisi de désigner la star de la musique soul, Oum, en tant qu'ambassadrice du Maroc du projet Caravane culturelle pour la paix. Être une ambassadrice pour ce projet, ça me touche aussi beaucoup et je pense que c'est quelque part aussi une responsabilité, j'espère pouvoir être à la hauteur, que je ferai suffisamment la promotion de ce projet de caravane culturelle pour la paix parce que c'est très important que nous, artistes, puissions justement défendre ces idées-là et la paix et pouvoir justement aller à travers toutes ces frontières dans la région du Sahel et arriver jusqu'au Mali et espérant que, bien sûr, que la situation s'arrange bien sûr là-bas et voilà, donc j'espère que la musique va aider un petit peu et notre présence, nous, en tant qu'artistes là-bas, va y être pour quelque chose. Aussi pour aller soutenir les réfugiés aussi, à mes yeux, c'est quelque chose de très important et puis voilà, j'espère que ce genre d'initiatives pourront se multiplier et qu'il y en aura d'autres. À travers les ateliers d'art, la musique, la poésie, la caravane culturelle pour la paix offrira au Sahara et à la région du Sahel une plateforme de rencontres et d'échanges d'idées autour de la valorisation et la pérennisation du patrimoine culturel.